La 10K40 termine la séance en baisse, pénalisée par le risque de nouveaux confinements en Chine et de coupures totales du gaz russe, ce qui a pesé sur les valeurs du luxe et sur les grandes cycliques sensibles au prix de l'énergie. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve ST Microelectronics, le spécialiste des semi-conducteurs et Global Foundries, un leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, ont signé un protocole d'accord portant sur la création d'une nouvelle unité de fabrication de semi-conducteurs. Cette nouvelle unité devra atteindre sa pleine capacité d'ici 2026. Stéphane électrique, leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie chez des automatismes, a reculé suite à une dégradation de recommandations de la part d'un analyste. Dans le reste de l'actualité, Airbus, l'avionneur a livré un total de 60 appareils et a reçu 78 nouvelles commandes avions pour le mois de juin. Et puis EDF, le fournisseur d'énergie, a bénéficié d'une note d'analyste positive. NEOEN, un des principaux producteurs indépendants d'énergie exclusivement renouvelable, a de son côté démarré la construction de son parc éolien de Storbranglund, situé dans les comtés de Jämpland et de Vesternerland en Suède. Le parc éolien produira annuellement l'équivalent de la consommation électrique de 30 000 fois IV. A New York, Sabrina Cagliuzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada